Ce portrait, c'est celui d'un monsieur qui ne veut pas voir plus loin que le bout de son nez, pas plus loin que les frontières de son pays à lui. Les tas de gens viennent vous dire que le monde devient chaque jour plus petit. Moi, laissez-moi vous dire une chose, je n'en crois pas un mot. Non vraiment, je me suffis parfaitement à moi-même, l'étranger ne m'intéresse pas. Vraiment, vous ne devez rien à la personne. Mais tenez, les habits que vous portez en ce moment viennent des quatre coins du monde. Votre veston, par exemple, a bel et bien été tissé en Écosse. Si les tisserands écossais raisonnaient comme vous, s'ils décidaient eux aussi de ne produire que pour eux-mêmes, il est probable qu'ils reprendraient votre beau veston. Et puis nous devrions produire tous nos tissus chez nous sans avoir à les importer. C'est ce que faisaient nos enfêtres, nous pouvons bien le faire aussi. Il est probable qu'ils reprendraient votre beau veston quitte à renvoyer la laine en Australie, directement au producteur. D'abord, rien ne vaut ce qui se fait chez nous. Quant à votre ceinture, ne vient-elle pas de France ? En se réclamant de telles méthodes, les artisans qui en ont tanné le cuir pourraient vous la réclamer eux aussi. Avouez que ce serait plutôt gênant pour vous. Ce dont se contentait mon père est assez bon pour moi. Et ce n'est pas tout. Votre pantalon est en l'aile de Nouvelle-Zélande. Vos boutons de chemise viennent des Indes. Vos fixes chaussettes sont en caoutchouc de Malaisie. Vos sous-vêtements viennent d'Amérique du Sud et vos caleçons de Belgique. L'essentiel, c'est de ne dépendre que de soi-même. Moi, je n'ai besoin de personne. De personne, je ne crains pas de l'affirmer. Moi, quant à la feuille de vigne que vous portez en ce moment, elle vient toujours de Grèce. Sous-titrage Société Radio-Canada